Hey salut à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain et je vais vous présenter deux mangas qui sont à la maison d'édition Château Château. Je sais pas pourquoi moi je dis toujours Château Château dans ma tête mais non je vais vous présenter Garda Metropolis et donc Call Me Magical Girl I'm Ox Château 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 Ch très vite et j'ai lu directement les oeuvres et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui Il s'agit d'un manois un manga normalement de Nijin chinoise qui nous vient de Taïwan Au départ, au vu de la couverture je pensais qu'il s'agissait d'un Sojo qui d'ailleurs m'aurait bien arrangé étant donné qu'en général dans les vidéos Thomas j'essaie de présenter un shonen et un Sojo, mais en lisant je me suis rendue compte qu'en vérité il s'agissait plus d'un shonen Alors rassure-toi, dans cette vidéo je ne vais pas du tout te spoiler, je vais juste te donner le synopsis mon avis et mes attentes par rapport à la suite de la série mais si tu veux avoir des résumés vraiment tome par tome, tome 1, tome 2, tome 3 je t'invite à aller sur Instagram parce qu'à chaque fois que je lis un tome, je te fais un petit résumé de ce qui se passe dedans, donc si tu as envie d'être spoiler ou si tu as juste envie d'avoir quelques infos n'hésite pas à y aller, tu auras toutes les infos qu'il faut. Il s'agit donc de 3 filles qui ont des aptitudes magiques, ce sont des magical girls et qui vivent parmi les humains et franchement honnêtement pour le résumé je ne pourrais pas mieux faire que vous dire en fait celui qu'on a dans le synopsis sur la quatrième de couverture, tout simplement donc on a notre personnage Sakura qui veut juste vivre comme une fille normale au sein des êtres humains. Hermann qui est l'envoyé de la justice, qui veut défendre contre, envers et contre tous les citoyens. Puis on a la Métanone qui est une nonne, donc pas ça j'adore son pseudo il est super stylé, qui aime juste en fait garder ses pouvoirs. Elles passent leur vie à se battre tout le temps entre elles au sein de la ville, et on ne sait pas du tout pourquoi d'ailleurs elles se battent. Et un jour qu'elles ont encore une fois détruit la ville, parce que chaque fois qu'elles se battent elles détruisent la ville sans faire exprès et bah elles se font découvrir par les humains alors que jusque là elles avaient toujours été invisibles quand elles étaient en mode magical girl, et donc les humains vont me dire non mais attendez ça va pas se passer comme ça vous allez faire des travaux d'intérêts généraux vous allez nous aider maintenant pour réparer tous les dégâts que vous avez faits. Alors honnêtement j'ai bien aimé ma lecture, même si j'avoue qu'avec le premier tome j'ai eu du mal dans le sens où par exemple j'avais du mal à différencier le personnage de Méthanon et de Lanon, en fait je savais pas comment elles se ressentent un petit peu, hormis le fait que Lanon ait un truc sur sa tête pas comme une religieuse, j'avais du mal à différencier ces deux personnages là. Puis aussi avec l'histoire de Ponceau, donc vous savez cette sorte de saut qui fait que pendant qu'elles se battaient entre elles, les humains ne la voyaient pas, qu'elle était brisée à un moment donné j'ai eu un peu du mal et j'ai dû parfois relire quelques pages pour comprendre en fait l'histoire, où est-ce que j'en étais donc des combats, ils ont beau être vraiment très très beau, ils sont vraiment détaillés, ils sont vraiment stylés, le souci c'est que parfois ils sont fouillés en fait ça m'impose dans tous les sens et vous savez très bien que moi quand j'ai un shonen je me concentre de fou parce qu'en fait je préfère les voir en anime avec la musique, le flow et tout on comprend beaucoup mieux avec des couleurs et tout dans un manga c'est un peu plus compliqué et là j'ai dû relire plusieurs fois les combats pour pas être perdue mais bon après je pense juste que c'est un petit peu parce que je suis handicapée comme Nana et que du coup je sais pas lire correctement les bouquins mais à part ça franchement la lecture était top. Une fois que j'ai dépassé ces difficultés là, bah j'étais en fait très épais par l'histoire et j'ai dévoré les tomes 2 et les tomes 3 dans la foulée et franchement je vous le conseille. L'intrigue se révèle ultra méga simple mais en même temps elle est complexe en fait je sais pas si vous me comprenez parce qu'il faut rester accroché mais en fin de compte on se rend compte que c'est d'une simplicité enfantine surtout qu'en plus dès que dès les premières pages l'intrigue est déjà engagée donc on se pose vraiment plein de questions en fait comment elles sont devenues magical girls, pourquoi elles passent leur temps à se battre entre elles, d'où est-ce qu'elles se connaissent pourquoi elles s'aiment pas autant qui a détruit le ponceau et pourquoi donc elles se font remarquer par les humains comment elles vont faire pour se faire pardonner des citoyens qui a détruisent la ville sans faire exprès. Donc l'intrigue est déjà entamée dès les premières lignes mais on a quand même des mystères qui subsistent et qui nous font nous jeter directement sur les tomes suivants pour l'instant il y a 3 tomes aux éditions de Château-Château mais j'ai vu que en VO, donc en version originale, il y avait déjà 5 tomes en cours donc ça promet une petite saga plutôt longue et dernier point pas des moindres, j'arrête pas de tenir le bouquin qui est à l'heure mais je pense que vous avez compris que le tome 1 était ma couverture favorite, enfin franchement je trouve les couvertures absolument divines somptueuses, tout ce que vous voulez, à savoir qu'il y a une édition limitée du tome 1 où la couverture est réversible mais j'ai vu la photo et honnêtement je préfère clairement la couverture normale. Sur chacune des couvertures on peut voir évidemment chacun des personnages si je me suis intéressée à cette série manga c'est tout simplement parce que les couvertures m'avaient attiré l'oeil et au final j'ai pas été déçue. Je pense qu'il faut le souligner, il n'y a pas de bouse dans le sens où même si les nanas sont un petit peu lolly avec des belles tenues, etc. Et bien franchement là où beaucoup de mangas japonais auraient profité de faire des ados de 16 ans avec des gros kiridongo, là non elles sont plutôt normales pour des japonaises, normales en fait. Et du coup on se trouve ça plutôt cool voilà. Donc ça fait du bien de ne pas avoir des mangas avec des gros mousses, voilà je veux juste dire ça et sans plus tarder on passe à Dragon Metropolis J'avais reçu en fait des bouddhis avec, donc il y avait une petite carte à l'effigien des personnages ce petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'avais même pour mettre mon tarot en fait c'est un truc en cuir et t'as des aimants qui sont là tu l'ouvres et dedans t'avais une feuille de journal donc je sais pas si il y avait un truc sur, comme un seau en fait ici parce que quand je l'ai reçu, il collait et ce truc du coup il y avait peut-être le document est parti, ou peut-être il y en avait pas, mais j'ai pas compris pour les coller, bref et sinon t'avais une feuille de journal comme ça qui en fait te parle tout simplement de la licence, franchement elle est vraiment très très belle, ça nous parle en fait de tous les temps qu'on va avoir dans le manga, le restaurant l'entreprise qui vend les machines, etc les meurtres qu'il va y avoir mais franchement ça te tease ultra méga bien j'ai vraiment apprécié recevoir ce petit coup-tif donc franchement merci beaucoup à Château Château Concernant Dragon Metropolis, d'ores et déjà je vous annonce que c'est une série de coupes, elle sera en 5 tomes, mais franchement je pense que 5 tomes seront largement suffisants, également un manga un manois qui nous vient de Taïwan et qui nous fait plonger en pleine dynastie du dragon, si je dis pas de bêtise parce que ça ronde un petit peu, c'est un de la ville de Dragon Metropolis qui est prospère riche d'histoire, d'innovation entre traditions ancestrales et avancées majeures, notamment grâce à la machine qui s'appelle Never Ending il y a des voitures, il y a des corps robotisés des extensions corporelles comme des bras pour ceux qui sont amputés qui comme son nom l'indique est donc une machine et un mouvement perpétuel il offre quelques améliorations notre héros se nomme Long Zeng He je sais pas ça dire dragon de la justice si je me rappelle bien et lui il a perdu la mémoire alors nous on sait comment et pourquoi et je vais pas juste spoiler parce que ça peut être intéressant de le découvrir par vous même si vous lisez mais lui par contre il ne sait pas du tout qui il est Douija donc c'est pour ça qu'il se crée ce pseudonym là et il va devoir recoller les bribes de son passé peu à peu grâce notamment à un carnet qu'il a gardé sur lui et dans lesquels il notait il consignait tel rapport tout ce qui avait un lien avec justement cette nouvelle technologie de Never Ending qui en vérité gongraine la ville puisqu'elle laisse place à un énorme trafic et un esclavage moderne les points qui m'ont le plus plu dans ce manga sont le contexte de le code Steampunk vous savez que tout ce qui est Steampunk les rouages, les engrenages le côté un petit peu industriel qui casse beaucoup avec des côtés soit modernes soit très anciens et bien ça me plaît énormément sans mauvais jeu de mots le fait que nous découvrons les rouages du pays en même temps que le personnage on a vraiment l'impression de le suivre d'être sa coéquipière au sein de la ville au sein de ses investigations et on a l'impression qu'on fait petit à petit partie de la machine bon d'accord j'arrête avec mes blagues les dessins m'ont fait bavé je veux dire qu'il est tellement beau enfin je sais pas mais il y a beaucoup de détails notamment dans les décors c'est un vrai plaisir pour les yeux jusque dans les verres parfois ou les lustres mais je te parle notamment du chara-design on voit que les personnages ont été bien réfléchis ils ont été bien détaillés bien recherchés bien travaillés je pense par exemple à la jolie chanteuse qui dirige le bar à étranger elle pourrait nous rappeler certaines beautés dans les Ichi par exemple ou alors à sa coéquipière qui travaille également avec lui dans ce restaurant-là et qui a un chat la chinoise un petit peu comme vous savez la nana qui est amoureuse de Lionel dans sa courant s'ajoute à cela comme je l'ai dit tout à l'heure l'extrême précision des dessins qui d'ailleurs nous permet de passer un excellent moment notamment lors des scènes des combats pas compliqué à comprendre en plus il y a eu des meccas donc franchement moi j'adore les meccas que de mon début de mieux je n'ai pas aussi précisé mais les chapitres sont organisés par dossiers ce qui accentue le côté à faire et nous permet d'être vraiment hypé dans l'histoire de vraiment suivre les investigations et ne me tarde de lire la suite voilà c'est déjà tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo franchement mes lectures j'ai adoré alors certes c'est pas du tout le même thème on parle d'un côté de Magic Over d'un autre côté d'investigation steampunk mais je vous avoue quand même que j'ai à peine plus préféré Dragon Metropolis peut-être parce que les thèmes me parlaient énormément plus toujours est-il que ce sont vraiment deux super bonnes licences chez Château Château donc n'hésitez pas à aller les découvrir ils en ont d'autres comme par exemple Carcifona ou Frankenstein Family qui sont vraiment trop bien moi malheureusement je ne les possède pas mais pour Frankenstein j'ai vu l'animé et pour Carcifona j'ai pu le lire grâce à mon meilleur pote donc voilà il y a plein de choses super bien dans leur catalogue et j'espère en découvrir de plus en plus si vous voulez vous les procurer n'hésitez pas à regarder en barre d'infos je vous ai mis les liens et si la vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner sur ce je te dis passe une bonne soirée passe une bonne journée Tchana 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 Sous-titrage ST' 501